Je m'appelle Ries Giraud, je suis de père français et de mère algérienne. Je suis né à Alger le 22 novembre 1970. J'y ai grandi jusqu'au baccalauréat et par la suite je suis venu faire mes études à Paris, à l'université de Jussieu. Je suis devenu prof de mathématiques, j'ai travaillé à Paris et puis j'ai été en poste à Alger puis en Arabie Saoudite et là je suis de nouveau en poste à Alger. J'ai publié un premier roman en 2008 aux éditions José Corti qui s'appelle Ravissement et dont les droits ont été rachetés par les éditions Barzac à Alger en 2010. Puis j'ai publié un second roman en 2015 toujours aux éditions de Barzac. Et j'en arrive à ce troisième roman Les yeux de Mansour qui sera publié en mars 2019. Alors ce sont deux jeunes Syriens expatriés en Arabie Saoudite à Riyad et ils travaillent comme beaucoup d'étrangers à peu près 50-60% de la population qui compose Riyad et étrangères. Et il leur arrive malheur. En tout cas à Mansour qui est un descendant de l'émir Abdelkader, le fondateur de l'état moderne algérien, qui a un souci d'une maladie étrange où en fait son intelligence disparaît au fil des jours et il devient comme une espèce de bête, un abruti, un idiot. Et il commet une hérésie pour l'Arabie Saoudite. Alors il en commet deux parce qu'il commet d'abord une première erreur c'est d'avoir été en lien, en liaison avec une jeune femme mariée. Donc il se retrouve au tribunal et au tribunal lorsqu'on lui demande de se présenter comme ce que je fais aujourd'hui, il dit je suis lui, je suis de lui. Et ça c'est entendu par les autorités saoudiennes. Comme un blasphème, une hérésie parce qu'il y a une identification à Dieu. Et il est donc condamné à mort. Il sera exécuté sur la place al-Safa qui est la place de la pureté au cœur de Riyad. Donc ça c'est pour l'histoire mais c'est un prétexte évidemment pour entrer dans une réflexion autour de plusieurs choses. Mais principalement c'est essentiellement une interrogation autour de la compréhension de ce monde moderne. Alors elle se fait suivant deux volets. Il y a un premier volet qui est plus ou moins historique puisqu'on va convoquer tout au long du roman des grands penseurs de la civilisation arabo-musulmane. Et le narrateur qui est l'ami de Mansour va s'interroger sur quel est l'apport de ces grands savants et comment les comprendre à l'ère moderne. Et est-ce que ça, ça a bien un sens ? Globalement les questions sont simples, c'est qu'ont-ils apporté ? Et est-ce que leur message nous est parvenu compte tenu de cet islamisme radical qui existe en Arabie Saoudite ? Et puis il y a un volet plus contemporain qui est plus un aspect politique puisqu'il y a plusieurs chapitres où apparaît l'ambassade de France avec les politiques français, notamment François Hollande, ses ministres, où le narrateur s'interroge sur cette ambiguïté qu'on retient à la France par rapport à ce régime sévère et wahhabite par la vente d'armes. Et on voit aujourd'hui encore que c'est parfaitement dans le contexte actuel avec ce massacre au Yémen, avec des bombes françaises, des armes françaises. Donc voilà, c'est une interrogation sur comment comprendre ces choses-là. Et nous est-il possible de comprendre quelque chose à tout ça ? Voilà, évidemment je me garde bien de donner des réponses. Voilà. Voilà. Cache-objet, c'est exactement le... Et maintenant tout ressort doucement. Et voilà, enfin, c'est d'un cynisme absolu et ça continue. Hier encore, la France interdisait de visa les 18 protagonistes de cet assassinat de cache-objet. Alors, ces gens-là vont être décapités, c'est sûr et certain. Donc, quelle absurdité ! Quelle absurdité de leur refuser le visa. Enfin, voilà, c'est d'un cynisme, c'est juste pour vous dire, enfin... Mais les ventes d'armes continuent et rien ne les arrêtera. Donc voilà, c'est juste comment peut-on comprendre les dessous de toutes ces histoires. En tout cas, le narrateur n'y comprend absolument rien, il essaie de l'exprimer. Et donc, si on comprend rien, ne vaut-il pas mieux aller en haut d'une dune, en plein désert d'Arabie, et puis méditer et partir ailleurs ? Et en fait, c'est aussi un des volets de l'histoire. C'est cette intelligence un peu mystique liée au mysticisme de Mansour qui entre dans un état d'éveil et de compréhension qui n'a rien de rationnel. Voilà. C'est du soufisme. Alors, je suis très proche de la pensée soufie musulmane. Et donc, tous les grands savants, grands philosophes que je convoque tout au long du roman sont aussi de grands soufis. Abdelkader était un grand soufis. Benahrabe était un grand soufis. Mais que reste-t-il de cette pratique aujourd'hui de l'islam ? Oui, j'écris en français. J'écris en français. Malheureusement, mon niveau d'arabe n'est pas assez élevé pour me lancer dans une écriture en arabe. Je l'écris dans un parking, en fait. Ma fille fait de la natation et j'étais quatre fois par semaine dans un parking, dans ma voiture, à attendre la sortie de ma fille. Donc, ça, c'est pour juste la forme. Ensuite, comment j'écris techniquement ? J'avais l'histoire, ce que j'ai rappelé au tout début de Mansour qui a ce souci de santé, qui va dégénérer et qui va commettre des choses qui vont l'emmener au centre de cette place d'El Safa pour être exécuté. Donc, j'avais l'histoire et au cœur de cette histoire, je fais des boucles historiques ou des flashbacks dans la vie de Mansour tout au long. Alors, ce n'est pas une écriture linéaire, c'est plus une écriture par sensations ou idées qui me paraissent fortes et j'élargis par cercles un peu concentriques. Voilà. Voilà.